Musique Est-ce qu'on peut combattre le cancer avec la thérapie génique puisque le cancer c'est la multiplication des cellules de façon anarchique ? Est-ce qu'un virus qui a été éradiqué, il peut réapparaître ? C'est une très bonne question. Et il y a des virus où justement on a mis en place des traitements. Est-ce qu'il est possible qu'un corps faible, en lui en mettant un virus en vaccin, il puisse couvrir ? La question elle se pose parce qu'en fait dans les vaccins ce que je disais c'est soit on prend des micro-organismes qui vont être détruits, je veux dire, n'importe quoi. Succès garanti pour cette nouvelle édition des questions d'actualité organisées par Sciences et Sonne dans un lycée. Le sujet de la conférence c'est les virus qui soignent et il se trouve que ça s'intègre tout à fait dans le programme de Première S. Donc ça permet de mettre de la réalité dans ce que nous on fait. Cinq spécialistes se sont succédés pour expliquer les caractéristiques des virus, leur propagation et surtout leur utilisation comme outils thérapeutiques. Ce dont j'ai parlé aujourd'hui était une application de l'utilisation d'un virus et j'ai pris comme cas précis le syndrome de Witt-Scott-Palbridge et de l'application de la thérapie génique dans ce syndrome. Ce qui est intéressant dans ce type d'intervention c'est de pouvoir expliquer à un public qui n'est pas forcément spécialiste et de la thérapie génique et de la pathologie dans des mots simples et de pouvoir partager avec eux l'expérience que nous on a scientifique dans ce type de maladie. Ça permet d'avoir certaines questions inattendues et de se rendre compte en fait de la vision que la société peut avoir sur certaines thématiques et qui sont vraiment parfois éloignées de la réalité. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que déjà ça change vraiment des cours. Ça nous permet déjà de changer de façon d'apprendre des choses sur l'actualité parce que c'est plus intéressant qu'un cours normal et oui après ça réfléchit beaucoup à tout ce qui se passe dans l'actualité sur les maladies génétiques, à la façon dont ça se règle.